mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur le bon en dessous de la vidéo c'est tout s'abonner cliquez là dessus et abonnez vous tout simplement attirer la cloche n'est pas manquer la prochaine vidéo mes frères et sœurs sans vous poser cette question de savoir comment reconnaître les hommes de dieu sorcier comment vous allez vous poser la question de savoir comment un homme de dieu peut-il être sorcier amusez-vous vous n'êtes pas encore informé de ce cas homme de dieu sorcier homme de dieu sorcier ok un sorcier c'est qui c'est une personne pour vous et moi mais qui a l'esprit de satan qui offre des sacrifices à satan et il allait voir vous ne pouvez pas imaginer ce que ça veut dire et cet homme là cette personne impressionne qui est d'abord un sorcier va ensuite être préparé par satan de le monde des ténèbres pour venir occuper un poste à l'église ça veut dire que il vient à l'église c'est une personne qui vient à l'église qui est comme tout le tout toutes les autres personnes et puis un prix mais c'était sorcier infiltré il va même penser à recevoir des enseignements biblique comme tout le monde jusqu'à ce qu'un jour il est il est l'air c'est qu'il faut pour pouvoir faire quoi occuper le poste homme de dieu mes frères et sœurs mais comment les gens qui sont tous n'ont-ils pas de voir vu ça la fois de ce et même si quelqu'un a vu qu'elle va raconter ça à tout le monde et je ne veux pas le croire pas parce que pour pouvoir d'abord envoûter les gens qui sont tous dans l'église pourquoi parce qu'il a été préparé que j'ai dit préparé s'est préparé et il va pas rentrer dans n'importe quelle église il vente de la vraie église même là où il a dû là il a commencé à faire quoi amener la division là bas la division des frères et ça au final il va se positionner comme celui-là même qui est venu pour faire quoi amener la paix et cet homme de dieu c'est un homme de dieu sorcier vous allez voir qu'au début il va commencer à faire quoi des miracles des prodiges le grisque des divisés là vous allez voir que les choses vont commencer à se mettre en ordre et fait des miracles des prodiges mais c'est un sorcier et il dit sa puissance du monde des ténèbres et pourquoi le dieu avait le positionné là le copain par la suite comme l'église est reconnue comme une bonne église il va aller s'asseoir dans cette église sur le tourne de cette église de ceux qui puissent corrompi les vrais chrétiens les vrais chrétiens ou encore les chrétiens faibles dans la foi qui n'aiment pas lire la parole de dieu là voilà mes frères et sœurs et qu'est ce qu'il va faire il va se mettre maintenant amener tous les vrais chrétiens à adorer d'autres dieux que le vrai dieu que nous donnerons le sénégiste que celui-même est ce que vous voyez je le comprends tout de suite et quand il va se mettre à faire ces choses là vous allez voir qu'à un moment donné il ya 7 parmi les vrais chrétiens qui vont se réveiller qui vont dire franchement on ne suit plus l'homme de dieu il ya quelque chose qui ne va pas on ne suit plus l'homme de dieu c'est vraiment grave ce qu'il fait mais qu'est ce qu'il va faire il va les intoxiquer il va l'empêcher de réagir empêcher la manifestation du saint esprit quand dieu va se mettre à parler là lui comme les sociétés il va commencer à essayer de piétiner l'esprit ou distraire le peuple de sorte que les gens ne puissent pas se rendre compte que il est faux et qu'il a un agent qui était préparé le diable entrer dans les tomes de dieu dans l'église et c'est comme ça même l'antéchrist va venir se faire passer pour quelqu'un qui avait arrangé les choses c'est comme ça il va entrer c'est la méthode c'est pas compliqué car il va utiliser une méthode simple facile mais puissante pour pouvoir entrer dans l'église et s'asseoir l'église pour se faire passer comme la bonne personne mais fait de ce voici l'histoire que quelqu'un nous a raconté la personne a dit que un jour c'est à dire c'est une personne qui est à l'église comme tout toutes les autres personnes et un jour va découvrir des choses bizarres dans l'église qu'il faut lui ouvrir les yeux le problème c'est que à un moment donné à des jours bien choisi il ya des choses bizarres qui se passe à l'église en fait on fait sortir tout le monde de l'église et l'homme de dieu et ce qu'on appelle les sages à l'église ce que surtout de l'homme de dieu là ils restent dans l'église on ne sait pas c'est qu'ils font toujours c'est comme ça et un jour ce jeune ça va éveiller sa curiosité il a dit toujours un jour que je vais ouvrir quoi les yeux de quelqu'un a touché un pour que la personne plus froid parce que dieu va mettre en fait quoi à me tirer l'esprit de l'homme de cet homme là a fait quoi agir à savoir ce qui ne va pas dans l'église et voici que il va c'est un jour quand les gens ont parti quand ils vont demander aux gens de sortir lui va se cacher pour essayer de voir ce qui se passe après que tout le monde soit parti hey hey qu'il va se cacher là il va entendre derrière la porte derrière le temps de le bruit d'un bébé il va se poser la question de sa main mais qu'elle se passe-t-il là bas au point où on entend le bruit d'un bébé et vous allez voir dessus pourquoi et parce qu'il va se cacher la porte était légèrement ouverte il a jeté un coup d'oeil voici que les gens ont creusé un trou au bon milieu du temple un tour au bon milieu du temps et ils sont en train d'enterrer le bébé là vous savez que l'homme de dieu là c'était le sorcier dès qu'il a senti dès qu'ils s'apprêtent à enterrer le bébé ou dès qu'ils ont mis le bébé dans le trou il s'apprêtait à fermer net voici que l'homme de dieu qu'elle a la question s'il a il a senti que j'ai à quelqu'un qui les observe et en même temps il a su que c'était le jeu automatiquement il a su l'association savent ça ça c'est facilement pour eux ils peuvent voir au travers du mur et le mur est là il peut voir au travers il a détecté au même moment qu'il y avait quelqu'un qui était là et que c'était le jeu depuis ce jeu là il a commencé à persécuter le jeu et le poursuivre dans tout le pays chercher à quoi à l'éliminer à l'éliminer parce que ce jeune a vu quelque chose qui n'était pas censé voir ou encore il a vu quelque chose qui allait mettre frein à la mission du diable dans cette famille mes frères et soeurs cette histoire est bien réelle et celui de la mère qui nous a rendu le tommage et Dieu merci par la grâce de Dieu encore vivant il peut nous révéler clairement toute cette histoire pour confirmer tout ce que nous sommes en train de vous dire ici signé à ce moment qui vous dit c'est vrai on vous a dit d'accepter le sénat jésus-christ vous a dit que je dis que c'est le souverain c'est bien mais il faut le chercher vous même d'abord à une relation personnelle avec avec lui est ce que vous voyez vous pouvez aussi vous faire aider par les hommes de dieu mais sachez quel homme de dieu vous allez visiter tant que le seul lui-même vous n'a pas convaincu que c'est un bon homme de dieu attention attention tout simplement parce que des hommes de dieu sorciers comme nous venons de vous le dire attention attention et vous reconnaîtrez les bons hommes de dieu par les oeuvres comment vous allez reconnaître les bons hommes de dieu par les oeuvres par les oeuvres alors j'ai c'est un homme comme tout le monde il peut pécher mais si la tendance à se répandir à chaque fois qu'il pêche et ne vous prêche pas d'aller d'aider un autre dieu après le vrai jésus-christ c'est que c'est le bon mais s'il vient vous présente un autre dieu qui l'ajoute même au sénat jésus-christ fait attention sur la foule voici comment on a des têtes facilement et qu'elle va vous dit que pour avoir cette puissance il faut faire telle ou telle chose allumer des bougies ou il va vous amener à faire des trucs qui ressemblent à ce que les fétichers font ou les sortis vous mes frères et soeurs attention ce sont les signes qui ne trompent jamais et c'est plus grave s'il vous envoie au bord de la mer parce que c'est un témoin que nous avons rendu si on se reprend si vous envoie au bord de la mer et l'invoque un démone sirène pour venir l'âme mes frères et soeurs si vous pouvez fuir fuyez mais si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau que vous avez fui et que vous avez la vie rendez grâce à dieu et faites ce témoin à tout le monde pour que ça puisse ouvrir les yeux de tout le monde c'est tout ce qui se passe dans le monde de l'homme ignore c'est même la raison pour laquelle n'est ce qu'on est né c'est tellement qu'il n'était pas informé de ces choses si j'étais pas informé de ces choses et que tu veux d'être informé dit moi dans la partie commentaire que waouf du fou j'écris waouh incroyable je saurais qu'effectivement cet homme n'était pas informé et laisse un like nous fait savoir combien de fois tu as été touché et je vous donne rendez-vous si bien ce bon pour la prochaine vidéo tu peux également regarder la vidéo quand tu es traité qui vont t'aider encore dans ta foi et tu fais découvrir des choses que tu ignores à ma décision sur le plan pour la prochaine vidéo qui va apparaître là maintenant nous allons travailler dur et la semaine prochaine il y aura des vidéos encore plus encore puissantes qui vont venir et nous préparons encore notre dossier un chapitre extraordinaire qui va vous ouvrir des yeux sur beaucoup de choses soyez prêts seulement soyez prêts nous allons dans une autre dimension la semaine prochaine la dimension orange bonne bonne dimension let's go